Bonjour, je suis Christelle Herbaud-Delpino, professeure diplômée de la Fédération des enseignants de Qigong et Arts énergétiques. Je vais vous présenter une série de mouvements de Qigong qui vont vous permettre d'améliorer et d'entretenir la souplesse des muscles de votre cou et de vos épaules, et surtout d'augmenter la circulation sanguine dans cette zone. Par la régularité de ces exercices, environ 2 à 3 fois par semaine, vous vous apercevrez très rapidement des bienfaits de ces mouvements, qui, en remettant de la vie dans cette zone, vont l'harmoniser agréablement avec le reste de votre corps. Ces mouvements en position assise font partie d'une méthode complète de Qigong pour soulager la région cervicale, comprenant également 10 mouvements en position debout. Cette méthode a été élaborée par Madame Liu Yafé et son équipe au Centre national de Qigong de Bédère, en Chine. Elle a reçu en 1991 un prix de l'Institut des sciences de Pékin pour son efficacité. Vous retrouverez cette méthode dans son intégralité, présentée par Madame Liu Yafé, dans ce DVD, édité par Tao Diffusion. De plus, de nombreux professeurs diplômés de la Fédération, dans toute la France, et ayant comme moi suivi l'enseignement de Madame Liu Yafé, seront à même de vous enseigner la totalité de cette méthode et de corriger vos mouvements. Vous trouverez leurs coordonnées sur le site de la Fédération. Une dernière chose avant de commencer. On dit souvent en Qigong qu'on régularise le corps, le souffle et l'esprit. Cela veut dire que dans cette pratique, on aime à cultiver la régularité de son souffle, à apprivoiser et entretenir le calme de son esprit et surtout la détente de son corps. Et cela vaut particulièrement pour les mouvements que nous allons voir maintenant. Le Qigong est un art d'alliance et d'équilibre, d'alliance avec soi-même, d'alliance entre soi-même et l'univers qui nous entoure, et d'équilibre entre le yin et le yang, entre la douceur et la précision. Allez, commençons maintenant. Simplement assis sur une chaise, veillez pendant toute la pratique à ce que vos pieds restent bien à plat au sol, comme si vous branchiez votre prise de terre. Le sommet du crâne est suspendu, comme si un fil vous reliait au ciel. Ce fil est accroché à un point situé sur la ligne médiane de votre tête, légèrement vers l'arrière. Prenez le temps de visualiser vos sept vertèbres cervicales. Laissez votre respiration prendre un rythme naturel et tranquille. Ne cherchez pas à prendre de l'air. Vos poumons se remplissent, votre thorax s'ouvre naturellement et votre souffle coule vers votre ventre. Pour le premier mouvement, il vous suffira de tourner la tête dans les six directions, sans forcer, en respectant le rythme de votre respiration. Le mouvement d'étirement se faisant toujours sur l'inspiration, légère suspension et le retour sur l'expiration. Pendant tout ce mouvement, le sommet du crâne est toujours étiré vers le haut, afin que vous ressentiez un agréable étirement au niveau cervical. Inspirez, tournez la tête à gauche, suspendez votre souffle, expirez, laissez votre tête revenir naturellement en face. Inspirez, tournez la tête à droite, expirez, revenez. Inspirez, baissez la tête pour que le menton touche la base de votre cou en étirant la partie postérieure de votre colonne cervicale. Inspirez, renversez la tête en arrière pour étirer la partie antérieure. Expirez, revenez. L'inspire sur le moment d'étirement, légère suspension, expirez, laissez revenir. Ne négligez pas cet exercice par sa simplicité. Prenez le temps de l'apprécier à sa juste valeur et de réaliser au moins quatre séries. Il ancrera en vous le rythme naturel de votre souffle, tout en vous permettant de détendre les tensions musculaires de votre nuque et en soulageant la pression sur les artères et les nerfs. Cet exercice peut vous servir d'auto-examen pour sentir où se situent vos tensions. Pendant la pratique, ne forcez jamais. Et si vous souffrez d'hypertension, ne faites pas de suspension de votre souffle après l'inspiration. Mais gardez une respiration naturelle et continue. La grue féérique plie son cou. Dans la Chine antique, la grue est un animal symbole de noblesse et de longévité. Pour ce deuxième mouvement, il s'agit de faire onduler la colonne cervicale en mettant en mouvement le menton comme s'il tracait un cercle perpendiculaire au sol. Dans un premier temps, allongez votre cou pour pointer votre menton légèrement vers le haut et vers l'avant, puis lâchez vers le bas, reculez. Votre menton touche la base de votre gorge et remonte pour enrouler votre colonne cervicale vertèbre par vertèbre. Inspirez quand votre mouvement monte et s'allonge et expirez lors de la descente et du retrait arrière de votre menton. Après six mouvements dans ce sens, refaites six mouvements en sens inverse. Le sommet du crâne suspendu, votre menton descend vers la base de votre gorge en déroulant votre colonne cervicale vertèbre par vertèbre. Allongez votre cou et remontez le menton avant de le placer sur l'arrière. Ne pas forcer et restez dans une juste amplitude. Laissez libre le haut de votre dos qui suit naturellement le mouvement de votre cou. Ce mouvement doit rester souple, doux et lent. Ne crispez jamais et ne coupez pas votre mouvement en cherchant à allonger au maximum. Restez dans le rythme de votre respiration et dans l'amplitude naturelle de votre corps. Le vieux sage balance sa tête. Pour le troisième mouvement, vous allez balancer votre tête de droite à gauche 18 fois alternativement. Votre visage reste bien en face. Le sommet de votre crâne est toujours étiré vers le haut pour aider vos vertèbres à se dégager et à se repositionner correctement sur un plan latéral. Restez bien dans votre axe. Plus vous serez centré au milieu et plus il vous sera facile de passer à la seconde partie du mouvement. Car après avoir guidé votre mouvement volontairement, laissez-le ensuite devenir spontané, naturel. Si votre tête se fait trop lourde, retrouvez l'allongement de votre cou par la suspension du sommet de votre crâne. Pendant tout le mouvement, votre respiration reste naturelle. Toute la colonne vertébrale ondule légèrement. Mais l'intention reste centrée sur les vertèbres cervicales. Ce sont elles qui dirigent votre mouvement. Le coq d'or picore le riz Pour ce quatrième mouvement, vous allez faire onduler votre colonne cervicale vers l'avant et vers l'arrière 18 fois alternativement. Le sommet de votre crâne toujours étiré vers le ciel comme si c'était lui qui guidait votre mouvement. Vos épaules restent détendues, ne forcez jamais, votre respiration reste naturelle. Ce mouvement soulage les tensions des muscles et des ligaments des deux côtés de votre colonne vertébrale et comme le mouvement précédent, améliore l'élasticité des disques intervertébraux. Pendant ce mouvement, regardez en conscience vers le ciel et vers la terre. Puis créez ce lien en vous. Comme au mouvement précédent, après l'avoir guidé volontairement, laissez-le devenir spontané, naturel. Appréciez le léger mouvement des premières cervicales. Plus vous serez centré dans votre axe, plus il vous sera facile de passer au mouvement énergétique. Le dragon géant tourne son cou. Avant de commencer ce cinquième mouvement, il est important de faire le calme en soi et de visualiser ou de chercher à sentir vos sept vertèbres cervicales. De la plus large, à la base du cou, jusqu'à la plus petite, à la base de votre crâne. Laissez-vous sourire avec gratitude et remerciez-vous de vous accorder ce temps. Vous allez réaliser sept mouvements circulaires spiralants, partant d'une large base, autour de la septième cervicale, à la naissance du cou, jusqu'à l'étroit sommet de votre tour de Babel. La première cervicale, l'atlas, à la base de votre crâne. Laissez les cercles devenir de plus en plus petits et la hauteur de rotation monter selon que vous tournez autour d'une vertèbre, puis de l'autre, puis de la suivante. Arrivez à la dernière rotation, toujours dans le même sens, redescendez par le même chemin, de la première cervicale à la septième, à la base du cou, en gardant la même amplitude qu'à la montée. Restez très détendu et ne forcez jamais. Ne bloquez pas votre mouvement et restez toujours en contact avec la visualisation de vos vertèbres cervicales. Quand vous arrivez à la fin du mouvement, revenez dans l'axe. Respirez. Avant de repartir pour un large cercle dans le sens inverse, autour de la septième cervicale. Puis un suivant, un peu plus haut, un peu plus petit, autour de la sixième. et ainsi de suite, jusqu'à la première cervicale à la base du crâne. Puis en restant dans le même sens, redescendez de la première à la septième. Restez en contact avec la visualisation de vos vertèbres cervicales avec douceur. Durant ce mouvement, ne vous préoccupez pas de la respiration. Elle doit rester naturelle pour ne pas bloquer la spontanéité du mouvement. Pour votre plus grand bien, prenez l'habitude de pratiquer cette petite séquence d'auto-massage. Le premier massage, vous allez presser votre nuque avec la main sur trois niveaux. À la base, au milieu, en haut, puis redescendez également par trois pressions en haut, au milieu, en bas. La pression doit être souple mais ferme et ne pas engendrer de tension dans l'épaule. Ce massage stimule la circulation sanguine et détend les muscles de votre cou. Appréciez la sensation de chaleur et de détente que procure ce massage. Votre respiration reste naturelle. Alternez les séries de pression avec votre main droite et votre main gauche. La main qui ne presse pas se pose sur le bas-ventre. Lissez de deux façons. La première, posez vos deux mains en haut de votre nuque, doigts joints et avec une certaine pression, faites-les glisser le long de vos épaules jusqu'à la naissance de vos bras comme pour chasser les tensions. Le corps suit souplement. Jouez avec le poids naturel de vos bras pour les laisser glisser. Puis, votre main gauche va venir se placer sur votre côté droit et votre main droite va venir lisser la nuque et l'épaule gauche en chassant les tensions. Laissez votre tête suivre le mouvement et se tourner légèrement vers la gauche. puis votre main droite se place sur votre côté gauche et votre main gauche va venir lisser la nuque et l'épaule droite. frappez. Recourbez vos mains encrochées, vos poignets restent souples et vos doigts viennent marteler les côtés de votre crâne, votre nuque et vos épaules d'un geste rebondi. laissez les frappes vibrer en vous. Ce mouvement stimule et active le mécanisme énergétique pour une meilleure circulation globale dans cette zone. Frottez de deux façons. la première laissez vos mains à plat doigts joints remontez jusqu'à la base de votre crâne et redescendez de chaque côté de votre cou pour remonter vers l'occipute puis redescendre avec une certaine pression ressentez la sensation de chaleur et de circulation que vous procure ce mouvement. Puis alternativement venez frotter votre nuque avec votre main droite en tournant la tête à gauche puis avec votre main gauche en tournant votre tête à droite. Le bras de la main qui ne masse pas se détend et s'abaisse mais les deux mains restent toujours en contact avec la nuque. Le sommet du crâne est constamment légèrement étiré vers le haut ce qui a pour effet de dégager les vertèbres cervicales pendant la rotation. Insistez pour masser la septième cervicale la base de votre nuque. Nuque et bras se renforcent. croisez les mains derrière la nuque et laissez la poitrine s'enrouler vers l'avant. Les coudes se rapprochent pendant que les bras se ferment. Expirez. Inspirez. La colonne se déroule du sacrum au cervical la poitrine s'ouvre la tête se penche en arrière. Pendant ce temps de redressement les mains et les bras exercent une force contraire en pressant légèrement pour freiner le mouvement de remontée de la tête. pressez légèrement. Pendant que la tête se penche vers l'avant n'appuyez pas sur la nuque avec les mains laissez faire le mouvement dans la détente. de remontée de la tête. Pour parfaire cette série de mouvements qui soulagent la région cervicale finissez par un mouvement global qui unit le ciel et la terre en vous. Laissez les paumes se tourner vers le ciel comme pour cueillir sa quintessence. laissez-la glisser en vous. Sentez-la couler naturellement vers votre centre jusqu'à la plante de vos pieds. les bras ne descendent pas ce sont les épaules qui lâchent. Votre corps est globalisé. Votre nuque s'intègre totalement dans votre schéma corporel. elle n'est plus une barrière douloureuse entre votre tête et votre corps. Ramenez votre intention dans votre centre. finissez en harmonisant le méridien de ceinture. Laissez la rotation se faire naturellement au niveau de la taille. Dans les deux sens. Laissez la stimulation de ce méridien unir le haut et le bas dans votre corps. et sentez comme votre tête est reliée à votre corps à votre ventre à votre cœur. C'est à vous. Bonne pratique.